Alors l'exercice qu'on va faire maintenant n'est pas difficile mais il est extrêmement important. L'objectif c'est que quand vous avez une parabole qui est tracée, elle correspond à une fonction de la forme ax² plus bx plus c, et bien c'est de voir quand la parabole est tracée, de déduire tout de suite des informations sur le a, sur le c, la constante en c, et également sur le discriminant. Alors commençons justement par rappeler ce qu'il faut savoir. La première chose à savoir c'est que si la parabole est tournée vers le haut, ça signifie que le a ici est positif. Et si la parabole est tournée vers le bas, ça signifie que le a est négatif. Ensuite vous devez savoir que si la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, ça veut dire que le discriminant delta est négatif. Que si la parabole coupe une fois, le discriminant vaut 0, et que si la parabole coupe deux fois, le discriminant est strictement positif. Voilà la deuxième chose à savoir. Et pour ce que vous devez savoir concernant c, et bien ça je vous laisse réfléchir, et si vous ne trouvez pas, vous aurez la réponse dans la correction. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, c'est extrêmement important, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors corrigeons cet exercice. Il suffit d'appliquer ce qu'on a rappelé ici, dans la première situation. Dans cette situation-là, la parabole est tournée vers le haut, et donc ça veut dire que a est strictement positif, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses, donc ça veut dire, si elle coupe deux fois, que le discriminant delta est strictement positif. Alors ensuite, concernant c, je rappelle que la fonction s'écrit f de x égale ax² plus bx plus c. Comment faire pour trouver la valeur de c ? Et bien il faudrait que ce terme ici disparaisse, et que celui-là aussi. Comment faire ? Et bien il suffit de calculer f de 0. Si vous calculez f de 0, et bien tout ceci, ça vaut 0, et ceci aussi, et donc il reste c. Donc pour trouver la valeur de c, et bien il suffit de calculer f de 0. Et bien comment on fait pour calculer f de 0 ? Ça veut dire qu'on cherche un point de la courbe d'abscisse, ici c'est l'abscisse d'abscisse 0. Donc je me place à 0 en abscisse, et voilà le point qui correspond à l'abscisse 0. Et son ordonnée, c'est f de 0, et f de 0, c'est donc moins 4. Donc j'écris tout simplement que ici dans le premier graphique, f de 0 c'est moins 4, donc c'est égal moins 4. Donc retenez bien que la constante ici correspond à f de 0. Alors sur le deuxième graphique, on voit que la parabole cette fois-ci est tournée vers le bas. Si elle est tournée vers le bas, ça veut dire que a est négatif. Elle coupe toujours deux fois l'axe des abscisses, là et là. Donc ça veut dire que si elle coupe deux fois, delta, le discriminant, est strictement positif. Et pour avoir c, il faut trouver f de 0. f de 0, c'est le point de la courbe d'abscisse 0. Et bien c'est celui-là, on est pile à l'origine. Ça veut dire que f de 0 égale 0, et donc c égale 0. Enfin, sur le graphique numéro 3, la parabole est tournée vers le haut, donc a est strictement positif. Cette fois-ci, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Si ça ne coupe pas, ça veut dire que le discriminant est strictement négatif. Et enfin, pour avoir c, on calcule f de 0. f de 0 correspond à ce point-là, et ce point, son ordonnée, c'est 3. Donc ça veut dire que f de 0 égale 3, et donc ça veut dire que c égale 3. Et donc maintenant, je pense que ça doit vous sembler assez simple. Sur le dernier graphique, la parabole est tournée vers le haut, donc ça veut dire que a est strictement positif. Elle coupe la parabole qu'une fois l'axe des abscisses ici. Donc si elle coupe qu'une fois, ça veut dire que le discriminant vaut 0. Et pour trouver c, il faut trouver f de 0. Donc on se place à 0 sur les abscisses, on trouve le point qui correspond, c'est celui-là, et son ordonnée, c'est 2, ça veut dire que f de 0 égale 2, autrement dit, c égale 2, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien, ce qu'on a rappelé ici, de faire le lien entre le fait que la parabole soit tournée vers le haut ou vers le bas et que a est positif ou négatif, de faire le lien entre le nombre de fois où la parabole coupe l'axe des abscisses est le signe de delta, est-ce qu'il est négatif, positif ou nul ? Et enfin, de comprendre que la constante est égale à f de 0. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc j'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre le lien entre la parabole delta A et C. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501